bonjour à tous salut tout le monde salut les amis j'espère que vous allez bien moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui on va accueillir des messages ensemble et justement c'est en lien avec les les changements que je vis aussi moi déjà intérieurement comme j'ai déjà pu en parler dans certaines vidéos donc je vais être de plus en plus amener à vous proposer en fait des vidéos quelque part spontanée comme ça comme je vous dis tout sera dans la spontanéité il n'y aura pas de plan préétabli dès que je ressentirai qu'un message doit être transmis au travers de moi c'est à dire moi je suis juste le 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 canal ou le le messager en fait je suis pas vraiment le message moi je ne suis pas le message voilà le messager et donc voilà je je vais me laisser guider pour vous proposer les les futures vidéos en fait voilà et quelque part ça va vous amener dans un dans un cheminement aussi personnel alors pour beaucoup et je vous en remercie vraiment vous avez déjà entamé ce chemin avec moi depuis un certain temps donc merci à tous ceux qui me suivent qui apprécient ce que j'offre et surtout qui arrive à ressentir les changements s'opérer en eux voilà les transformations parce que c'est avant tout mon but bon alors justement pour faire une dernière parenthèse et ensuite on va au tirage et au message qui est si important là maintenant pour vous pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi je propose des consultations privées donc les changements se sont fait aussi à ce niveau là c'est à dire l'approche que j'ai avec avec les gens avec les personnes qui me qui me consultent donc bon voilà tout simplement si ça éveille votre curiosité vous pouvez aller vous rendre sur mon site il ya les liens en bas de cette vidéo et en bas de chaque vidéo notamment et bah peut-être que mon approche pourra résonner avec vous que certains certaines choses vont faire écho et voilà ok donc on va accueillir un message message flash parce qu'en fait ça va être un message très simple mais en même temps très direct et à la fois personnel aussi pour vous on va faire en sorte que ça s'applique vraiment pour vous et que vous puissiez faire quelque chose de ce message voilà donc pour faire simple on va accueillir ensemble un message urgent ou en rapport avec vraiment le présent que les guides vos guides ont envie de vous transmettre à vous qui regardez cette vidéo alors tout simplement ici on a trois tas donc il y aura un choix à faire vous pouvez faire aussi plusieurs choix et quelque part je vais vraiment vous aider puisque les trois cartes en haut ici avec le tarot de marseille ici le message est là en fait avec le tarot des anges gardiens donc en haut nous avons à qui s'adresse le message suivant 1 à qui les guides ou les anges gardiens peut-être ont envie de délivrer un message voilà donc voyez en fonction de ce que je vais vous dire on va regarder les cartes là tout de suite et on a le tas numéro 1 tas numéro 2 tas numéro 3 donc en fonction des cartes de ce que vous allez y voir de ce que vous allez y projeter et de ce que je vais déjà à ressentir par rapport à ça et bien voyez quelque part lequel vous concerne ou lesquels vous concernent ok donc c'est vraiment un choix libre et qui va être vraiment guidé et qui doit résonner pour vous alors vous êtes prêts allez c'est parti donc pour le tas numéro 1 on a l'amour ou aussi on l'appelle les amoureux parfois alors ce que je ressens c'est que le tas numéro 1 ça s'adresse principalement à des personnes qui sont quelque part à un carrefour vous êtes à un carrefour sur votre chemin de vie il y a des choix des choix vraiment importants à faire des choix qui vont clairement déterminer le chemin que vous allez emprunter vous voyez c'est ce sont des choix décisifs des choix peut-être lourds de conséquences pour certains et je sens que avec tout ça il peut y avoir une certaine confusion il peut y avoir une certaine confusion d'où la difficulté peut-être de faire un choix de se positionner j'ai le sens que il ya un problème aussi au niveau du positionnement j'entends ce mot alors bien sûr aussi bon la carte s'appelle l'amoureux ou les amoureux comme vous avez dit donc peut-être que le message s'adresse à des personnes qui vivent actuellement une situation un peu je dirais complexe vis-à-vis de de l'amour donc vis-à-vis potentiellement d'une d'une relation d'une nouvelle relation voilà l'amour littéralement ok donc qu'est ce que je ressens d'autre à qui ça s'adresse d'accord pour moi aussi il ya plusieurs personnes impliquées il s'agit bien sûr avant tout de vous des choix vous faites de votre chemin de vie aussi on est on est bien dedans mais il ya vraiment l'entourage ou une ou une personne en particulier qui joue un rôle important qui sont en tout cas les énergies sont très présentes il ya des influences extérieures peut-être que pour certains vous êtes dans une triangulaire un très clairement ici on a les amoureux et trois personnages peut-être qu'elle notion de triangulaire de compétition aussi voyez un c'est pas forcément le choix un ici pour moi il ne s'agit pas forcément d'amour je le précise quand même ça peut résonner pour vous on verra aussi les autres pas mais voilà c'est surtout la notion pour se détacher un petit peu pour essayer d'avoir un point de vue objectif au niveau de la symbolique de la carte des amoureux c'est le choix un choix de coeur qui est demandé ici pour vous le fait de s'écouter de ressentir d'écouter ses ressentis et en fait d'être en connexion avec notre énergie d'amour avec l'énergie du coeur voilà il s'agit je je ressens vraiment ici l'impact du chakra coeur aussi peut-être que ça peut vous parler ok donc pour faire simple on approfondira après de toute façon mais voilà un carrefour des choix à faire des influences extérieures ou en tout cas l'extérieur joue un rôle dans votre prise de décision on peut le dire aussi comme ça l'extérieur ça peut être votre famille ça peut être ça peut être tout un tas de choses je ressens aussi pour ceux qui choisiront ce tas une sorte de dualité pour certains on est vraiment sur le plan juste intérieur quelque part vous avec vous même entre une hésitation il ya une hésitation quelque part au jour d'aujourd'hui pour vous voilà alors deuxième carte maintenant ou deuxième choix la roue de fortune la roue de fortune donc je vais prendre le temps de me connecter avec cette énergie bon ben déjà vraiment le principalement ce qu'il faut retenir c'est que vous votre vie ceux qui choisiront le tas numéro 2 elle est en train de bouger il ya vraiment cette notion de mouvement 1 on n'est pas sur quelque chose qui stagne pour moi au contraire les choses peut-être même sont en train de s'accélérer il ya un changement c'est à dire que là le le l'énergie du changement est porté vous est apporté aussi et on y viendra en fait par l'univers par vos guides directement d'ailleurs pour le tas numéro 1 on a quand même un petit ange aussi un qui est bien présent ici pour bah en tout cas il est présent donc il apporte une certaine énergie peut-être une certaine aide ici avec la roue de fortune il ya des opportunités pour vous comme je vous ai dit du mouvement peut-être une progression des avancées du changement c'est vraiment cette énergie que je ressens on est sur une phase de transition aussi peut-être pour certains d'entre vous par exemple pour prendre un exemple concret de comment ça peut s'exprimer vous êtes en train de quitter un travail et vous allez par exemple je sais pas entamer une nouvelle formation pour aller vers quelque chose de nouveau par exemple voilà c'est en ça que je dis qu'il ya une transition on passe d'un état à un autre on est sur le 10 ici donc il ya quelque chose peut-être qui se termine ou alors il ya un accomplissement d'une certaine manière et il ya un un gérer une nouvelle étape et une nouvelle marche c'est à dire que c'est un palier au dessus qui vous attend donc là vous êtes en train de le franchir donc les énergies du du changement si vous voulez sous pour moi vous les ressentez en fait vous les ressentez clairement à l'extérieur peut-être qu'elles ne sont pas encore totalement manifesté dans la matière c'est ces changements concrets mais dans tous les cas si ce n'est pas le cas justement on vous dit que ça va arriver peut-être même plutôt plus vite que prévu on est plutôt sur un mouvement rapide là aussi qu'est ce que on veut vous dire d'autre aussi à qui ça s'adresse à qui s'adresse la roue de fortune s'il vous plaît d'accord peut-être que pour certains aussi il s'agit de saisir une chance saisir une opportunité il y a quelque chose qui vous est présenté quelque chose qui est mis sur votre chemin aussi en fait peut-être quelque chose qui était même programmé sur votre chemin de vie pour votre âme en fait au niveau de la destinée on pourrait dire même si voilà il ya eu ce qui est programmé il ya aussi le libre arbitre mais là je sens que c'est des choses quelque part il ya un changement qui est inévitable voilà un changement qui est inévitable mais qui est positif ou alors c'est aussi une opportunité une chance à saisir c'est c'est la roue de fortune quand même donc c'est la chance qui vous sourit quoi peut-être que ce que vous traversez en ce moment aussi pour vous là qui choisirait le tas numéro 2 tout ça s'est enchaîné en fait d'une manière vraiment inattendue un peu comme si c'était vous pourriez dire vous savez ah mais le hasard enfin j'ai eu une chance pas possible ou alors le hasard m'a présenté ça mais en fait si par exemple c'est les phrases que vous pourriez dire avec la situation que vous traversez on vous dit que justement c'est pas du tout le hasard bon le hasard déjà ça n'existe pas en tout cas dans ma perception et là en tout cas ça serait le message qu'on voudrait vous dire c'est ce n'est pas dû au hasard ce qui t'arrive en ce moment ce qui se présente dans le concret aussi j'ai j'ai le sentiment comme que pour vous il ya des choses qui sont visuelles que vous pouvez toucher qui sont concrètes matérielles voilà en termes de réalisation donc écoutez en tout cas c'est plutôt positif déjà pour moi on verra le message qu'on a à vous donner par rapport à ça Dernier message que j'ai éventuellement pour quel public s'adresse cette cette carte choix numéro 2 et bien ici les questions de ceux qui peut-être s'interrogent sur leur spiritualité sur le qui je suis le pourquoi je suis là le sens de l'univers voilà toutes ces choses là je sens des questionnements en lien avec la spiritualité des choses qui sont très connectées aussi peut-être au karma il ya des choses au niveau du karma actuellement si ces mots là ça vous parle bon voilà c'est le choix qui vous correspond alors attendez je je me concentre quelques instants merci ok oui pour moi il ya vraiment cette notion de cycle clairement cette notion de nouveau cycle d'entrer dans un nouveau cycle donc c'est en ça en fait soit c'est de ça touche le domaine professionnel ou matériel soit ça touche le peut-être le domaine sentimentale aussi un par exemple une nouvelle rencontre qui va vous être amené présenter ou que vous venez de faire en fait tout juste ou alors spirituel aussi on est sur une sur une sorte de connexion ou reconnexion et il ya des choses karmiques qui sont en train de se libérer il ya une sorte de libération qui est en train de s'opérer pour vous alors je bois un petit peu je sens que j'ai la grosse sèche je parle beaucoup et de façon on apprend on y reviendra sur ces cartes peut-être quand j'aurai le message justement qui est associé et la carte numéro 3 et bien c'est à l'arcane sans nom la numéro 13 alors pour le tas numéro 3 donc là aussi je prends quelques instants le but c'est de vous donner le message précis et c'est vrai que là on est bon je ressens quand même des énergies déjà pour l'état précédent et puis là encore plus ça vient accentuer tout ça mais des énergies puissantes donc les ça va être forcément des messages importants aussi puissantes et lourdes particulièrement avec celle ci voilà ce que je ressens en fait peut-être que pour vous actuellement vous êtes dans une période peut-être de souffrance une période douloureuse ou difficile on est quand même vraiment sur l'idée de quelque chose de un petit peu laborieux de difficile mais en même temps qui fait avancer c'est à dire que avec ça c'est l'arcane sans nom bon parce que ben justement il n'y a pas de nom les autres ont un nom mais c'est la seule qui n'a pas de nom dans deux des fois on l'appelle communément la mort bon moi je préfère l'appeler toujours l'arcane sans nom et elle est symbole oui elle est symbolique d'une réelle et profonde et radicale c'est important quand même ce mot transformation ou métamorphose alors dans tous les cas en fait vous ta numéro 3 ce sont les personnes qui vivent vraiment une une ben voilà une grande transformation qui est à la fois intérieur et à la fois à l'extérieur dans le concret par exemple on se on se sépare d'un boulot où on se peut-être qu'il ya une séparation aussi un il ya comme l'idée comme je le mentionne parce que ben voilà je suis très transparent avec vous l'arcane sans nom c'est quand même voyez il ya une séparation il ya une coupure il ya peut-être la notion de deuil aussi pour certains avec l'arcane sans nom peut-être que vous traversez un deuil réel enfin par rapport à une personne je veux dire ou alors par rapport à une situation ou un job ou voilà il ya une il ya un changement radical en fait voilà c'est clairement ça un changement radical qui est en train de s'opérer mais on vous dit aussi que c'est vous êtes en train de balayer certaines choses il ya du tri qui est en train de se faire du ménage au final qui est en train de se faire dans tout votre espace dans toute votre énergie et voilà c'était nécessaire ici les questions d'un avant aussi ce que j'entends c'est fortement c'est il y avait un avant et maintenant on est sur l'après c'est la 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 cissure la 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 je sens une comme une faille comme ça donc la la coupure entre le le passé est fait et maintenant on se tourne vers l'avant aussi donc il ya un tri qui est fait à ce niveau là donc ça peut être vous savez c'est aussi un message libérateur que je ressens pour pour ceux qui traversent cette phase déjà voilà alors bon en effet ouais je parle vraiment vraiment beaucoup normalement c'était juste pour expliquer à qui ça c'est qui ça correspondait mais bon voilà j'avais déjà des messages que je voulais vous transmettre en plus donc voilà je vous laisse faire le choix peut-être plusieurs choix d'ailleurs ce qui est intéressant quand même de noter là je me rends compte c'est que je sens une progression et je vais vous la faire très simple quand on lit ces trois cartes dans l'ordre quelque part chronologique ou dans l'ordre de lecture on est d'abord sur une question donc je dirais que ça s'adresse à tout le monde ça en fait ce que je vais dire là ça s'adresse vraiment à tout le monde on est en train de se réaligner à soi et ça ça demande de se connecter à vraiment à son coeur ça demande de faire des choix en conscience et oui peut-être de faire le choix du coeur tout simplement voilà en tout cas c'est important d'être connecté pour savoir vraiment quelle est la décision qui nous convient c'est pas les autres qui vont prendre la décision à notre place déjà un même si les autres peuvent représenter une aide donc je dirais qu'on est tous je fais partie aussi de de l'énergie commune donc nous sommes tous dans cette situation je dirais peut-être actuellement de reconnexion à l'être aussi à l'être oui au divin à votre à votre âme donc à votre coeur voilà chacun comprendra ce que je veux dire à sa manière dans ces mots là Et ça en fait on vous dit que une fois que vous faites ce choix en conscience le choix du coeur ça amène des changements l'univers vous êtes dans ce sens vous n'allez pas à contre sens vous suivez le sens en fait 1 il est question de ça aussi les questions ici de pour avancer bah la la roue et elle peut tourner dans deux sens il n'y a que ça elle a deux deux mouvements possibles est ce que vous voulez rétrograder est ce que vous voulez avancer peut-être que la question en fait principale qu'on veut tous se poser et qu'on devrait tout se poser c'est ça est ce qu'on veut évoluer est ce qu'on veut rétrograder et est ce que la réponse elle est évidente honnêtement mais bon est ce que ce qu'on fait maintenant dans le concret nos actions nos pensées et tout ça est ce que bien ça sert au final le fait d'évoluer ou est ce que au contraire ça nous fait plutôt rétrograder voilà vraiment toutes les questions qu'on doit se poser et je peux vous assurer que je me poserai ces questions aussi et je me les pose voilà d'où les changements comme je vous ai dit et on y est bien oui quelque part je suis en train de moi même expérimenter tout ça expériencé et vous aussi vous allez en faire l'expérience voilà mais l'amoureux c'est aussi la carte vraiment du libre arbitre clairement et on vous dit bien que il n'y a pas de bon ou mauvais choix mais faites peut-être enfin voilà il n'y a pas de bon ou mauvais choix qu'est ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça juste écoutez vous voilà écoutez vous et vous recevez de toute façon et vous allez recevoir des signes qui vont vous aider parce que là on le voit encore il y a l'appui de l'univers c'est lié au destin la roue de fortune pour moi donc si vous faites ça si on fait ça il y a des changements qui s'opèrent vraiment ça y est la roue est activée elle tourne dans le bon sens et ça amène des changements une évolution et on le voit ici parce que ça amène une transformation radicale regardez voyez ce personnage là ce squelette et bien quoi il est sans couche il n'y a plus rien voyez tout ce qui était de lui des identifications peut-être de l'ego peut-être du mental peut-être de 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 certaines comment dire de certains égrégores de de certains égrégores de certaines couches voilà certaines couches qu'on a enlevé pour retrouver l'être quelque part originelle voilà c'est symbolique mais c'est cette transformation qui est en train de s'opérer ici c'est le 13 le 13 comme je dis c'est la mort pour moi c'est assez symbolique avec le phénix aussi personnellement donc voilà c'est là une renaissance vers laquelle nous allons tous et on le ressent aussi à un niveau global terrestre donc c'est bien suivre le mouvement des énergies terrestres aussi mais on a le choix on a le choix par rapport à ça bon allez allons-y parce que j'ai beaucoup parlé donc maintenant quel est le message qui est adressé avec chacune de ces situations donc j'ai pris le tarot des anges gardiens au niveau du numéro 1 on a le guérisseur de la pensée le guérisseur de la pensée mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez vous de tout ce qui vous encombre éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour et on vous dit une personne donc elle peut représenter une personne peut-être vous sage perspicace aimante ayant un bon sens de l'humour nombre d'expériences à partager ok donc déjà voilà le message j'ai été attiré par ce tarot donc c'est intéressant parce que c'est le seul tarot où vraiment il ya autant de choses qui sont écrites sur les cartes normalement c'était juste des images et je préfère mais bon j'ai été attiré vers celui ci donc voilà ça devrait vous parler maintenant je vais pas m'arrêter là vous savez que je parle beaucoup donc qu'est ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à cette carte là je me concentrer et bien déjà c'est extrêmement intéressant parce qu'ici on a la carte des amoureux qui fait penser et je voulais beaucoup parler de la connexion au coeur à ce que vous ressentez et ici on est vraiment sur la pensée elle si vous voulez c'est la reine d'épée et la reine d'épée elle est quasiment uniquement centré sur le mental et bien ici écoutez c'est le conseil je ne sais pas ce que vous vivez donc peut-être en effet il ya une décision il ya il ya un choix c'est complexe de de faire le bon choix pour vous et quelque part on vous dit ici en fait de faire le choix de la raison le choix de la raison alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas que vous écoutiez votre coeur ça veut dire que si vous écoutez aussi vraiment votre raison d'accord et bien vous soit vous allez avoir des solutions qui vont venir ou soit vous allez pouvoir aller on dit au au delà des apparences voilà c'est c'est vraiment ça que j'ai alors en fait ce personnage la reine d'épée elle c'est la comment dire oui c'est la maîtresse des épées donc du mental à l'un un intellect un discernement surtout mais vraiment sans égale notamment par rapport aux gens par rapport aux personnes par rapport aux situations donc on vous avez cette force déjà vous avez cette force et on vous demande d'y vous y connecter un justement peut-être que l'émotionnel prend trop de place pour vous on a quand même les amoureux un qui est purement centré sur l'émotionnel en effet et là il ya la dualité comme je vous ai dit peut-être elle s'exprime entre votre coeur et votre raison par rapport à ces choix que vous avez à faire professionnel sentimentale ou autre mais on vous dit mettez de l'ordre dans votre vie débarrassez vous de tout ce qui vous encombre d'accord donc je pense qu'il y a en effet tout à il faut mettre de l'ordre dans la pensée dans vos dans vos pensées guérisseurs de la pensée donc en effet si c'est guérisseurs pour le prendre étymologiquement et même justement avec la logique et la raison si on dit guérisseur de la pensée ça veut dire quelque chose à guérir donc quelque chose qui est malade entre guillemets et ce qui est malade c'est tout simplement ça peut être des pensées négatives ça peut être des des croyances limitantes ça peut être je sais pas enfin vraiment tout un tas de choses voyez mais vous vous comprenez comment ça résonne donc là il est temps pour vous de vous recentrer et d'écouter un petit peu aussi cette voie non pas du mental mais de la raison de la raison noble je sais pas ben voilà j'ai ce mot qui me vient parce que je vois le personnage là j'ouvre les yeux parce que depuis tout à l'heure je parle mais j'ai les yeux fermés en fait vous le savez pas d'ailleurs mais quand je quand je fais les vidéos ou même en consultation bah que ce soit à distance ou à à domicile souvent bon voilà je ferme les yeux parce que ça me permet justement de me connecter encore plus je supprime un sens bon bref voilà je vais pas vous faire le détail mais là j'ouvre les yeux et je vois cette personne qui représente une certaine noblesse et c'est ça en fait c'est la noblesse de la pensée la pensée vraiment aiguisée la pensée claire aussi c'est ça qu'on vous demande de faire preuve de clarté parce que grâce à votre intelligence grâce à votre raison vous allez y voir clair et trouver des solutions débarrassez vous de tout ce que vous de tout ce qui vous encombre on vous dit aussi éloignez vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour donc ça aussi ça pourra vraiment vous impacter cette phrase est raisonnée pour vous je le sens parce que là on le voit ce personnage qui est au milieu il est sollicité il est entre deux aussi donc encore cette notion de dualité peut-être voilà pris entre deux ne sachant pas quoi faire hésitant voilà donc peut-être que ça ce sont des choses qu'on projette sur vous aussi et donc il faut que vous puissiez faire le tri en fait enfin comme je sais pas ce que vous vivez on va se concentrer sur les énergies et ici je pense que le message est assez clair voilà il y a du tri que vous allez faire le la reine d'épée elle tranche la reine d'épée elle tranche avec son épée elle n'y va pas par quatre chemins elle est parfois peut-être un peu c'est vrai froide elle peut paraître un peu froide parce que beaucoup dans l'analyse mais ici pour moi c'est un conseil pour vous c'est un conseil en fait on vous dit pas justement de on vous dit d'écouter votre coeur bien sûr toujours mais d'écouter aussi votre raison peut-être pour voir la réalité des choses la réalité des faits aussi qu'est ce que les choses qu'est ce que les personnes autour de vous parce que comme je dis j'ai l'impression que ça n'implique pas que vous ce qui se passe actuellement a priori et qu'est ce que ces personnes émettent quelles sont leurs actions leurs comportements qu'est ce que vous ressentez est ce que vous pouvez leur faire confiance est ce que voilà tout ça c'est vraiment ces choses là auxquelles vous avez accès aux sur lesquelles il faut que vous vous concentriez parce que tout simplement vous ne voulez pas être de nouveau blessé la reine d'épée c'est un personnage qui est comme ça parce qu'elle a vraiment été blessé avant elle donnait vraiment c'est comme si c'était la reine de coupe elle donnait vraiment son coeur avant avec bienveillance avec ouverture et de par certaines blessures de la vie elle n'a pas eu de chance en fait cette reine et bien elle s'est peut-être un peu renfermée sur elle-même en tout cas elle cache ses sentiments et et bien c'est très dur d'accéder à ce qu'elle ressent vraiment enfin voilà il ya des épreuves à franchir pour ceux qui veulent accéder et être en relation avec cette cette femme ou ce personnage incarné que vous soyez un homme ça vous concerne aussi un d'ailleurs peut-être que si vous êtes un homme l'association de l'amoureux et d'une femme comme ça qui est représenté par celle-ci avec les caractéristiques les caractéristiques pardon que je vous ai dit bon voilà ça doit vous donner des informations aussi donc peut-être que la personne en face de vous si vous êtes un homme et que vous êtes en relation ou que vous pensez à une femme peut-être que cette personne et bien elle agit d'une certaine manière parce qu'elle a des blessures c'est important de le comprendre et de comprendre quelque part ses réactions ou ses attitudes voilà petit message pour certains d'accord et juste un autre message éventuellement que je peux avoir pour d'autres c'est peut-être qu'il y a un nouvel amour où il est question de s'ouvrir à l'amour en fait avec l'association de ces deux cartes justement si vous avez été blessé d'un passé et que actuellement vous vous hésitez en fait à peut-être à vous engager dans une relation vous engagez éventuellement dans une nouvelle relation ou plus profondément avec plus d'engagement dans une relation déjà existante voilà on vous dit que et bien il faut pouvoir faire le tri par rapport aux événements du passé aux blessures du passé et que vous puissiez justement vous ouvrir en fait ouvrir votre coeur vous ouvrir aux sentiments ouvrir à l'amour au partage aussi voilà donc bon oui je pense que le message est clair donc on va en plus tiens je suis gourmand et généreux aujourd'hui à la fois on va voir le petit message du livret éventuellement ça peut donner des compléments pour vous alors je connais pas du tout je vais y arriver mettez sur pause quand je lirai comme ça si vous le souhaitez alors guérisseur de la pensée donc ok situation il est attendez je regarde oui bon si je vais peut-être lire tout allez on va aller on va pousser la gourmandise jusqu'au bout on peut se faire plaisir aussi quand même alors situation il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas vendez-les or lors d'une brocante ou donnez-les à une oeuvre de charité si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ou qui ont tendance à tout dramatiser prenez du recul et riez-les de votre vie oui carrément pour répondre oh pardon excusez-moi pour résoudre c'est pareil un problème et contenter tout le monde sachez concilier humour et sagesse ok au niveau des personnes si ça représente une personne donc peut-être vous ou quelqu'un d'autre une personne qui grâce à ce qu'elle a vécu a acquis une grande sagesse une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour bon je je mets juste une parenthèse c'est vrai que normalement c'est pas ce qu'on voit d'habitude avec cette carte c'est pas du tout associé mais écoutez vu qu'il y a eu Staros c'est que il faut le mentionner donc un grand sens de l'humour une personne qui a réussi sa vie mais qui n'a pas une once de prétention un ami perspicace qui prend soin de vous stoïque grande rigueur professionnelle chaleureuse et au grand coeur et signification complémentaire personne célibataire parent isolé affirmer son indépendance perfectionniste voilà bon les amis je pense que ça fait pas mal de messages donc bah écoutez je vais continuer sachant qu'il y a quand même une progression donc peut-être que les trois tas sont intéressants donc pour vous ta numéro 2 avec la roue de fortune quel est le message le gardien de la prospérité donc le roi de denier très belle carte le succès est de mise pour que vous voyez bien et que vous l'entendiez vous avez besoin de l'entendre ça le succès est de mise tous vos projets se déroulent comme il se doit des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel cette larme représente une personne vous peut-être qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur waouh bon mais c'est un super message et vous voyez ça vient confirmer ce que je vous ai dit alors parenthèse pour ceux qui ont pris le choix 1 vous voyez où ça peut vous mener de faire ces changements et de quelque part vous laisser porter parce que vous ressentez ça mène à ça donc et bien c'est vraiment positif gardien de la prospérité pardon la prospérité donc déjà le mot prospérité ça devrait vous faire plaisir vous allez vers vraiment gardien c'est le roi donc c'est vraiment un accomplissement une stabilité en fait vous allez vers une stabilité vers un succès un succès palpable aussi matériel on est sur le les deniers donc sur le concret sur le professionnel comme c'est écrit peut-être mais ça peut même représenter la famille aussi parce que c'est le père de famille protecteur pour moi le gardien de la prospérité donc il y a vraiment une construction en fait vous allez vers une construction c'est ça juste qu'on veut vous dire donc c'est pour vous rassurer je pense qu'on vous envoie ce message c'est pour vous dire d'y aller avec confiance de saisir votre chance ici il y a la notion de quelque part vous savez moi je vois comme si on jetait les dés là et voilà comme au casino vous voyez c'est la route fortune de toute façon je comprends mieux pourquoi j'ai cette image mais c'est la route fortune casino donc saisissez votre chance là il y a quelque chose qui vous est présenté vous avez le choix mais saisissez votre chance parce que là on vous dit clairement des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel bon comme je dis ça peut être sur d'autres plans donc le message il est clair et simple et fluide aussi tout comme la route fortune c'est là les changements qui sont en train de s'opérer pour vous ayez confiance parce que c'est il y a de bonnes raisons que ça arrive en ce moment c'est le bon timing c'est le timing divin c'est le timing choisi par vos guides c'est le timing qui est en accord aussi avec votre propre évolution en fait votre propre évolution personnelle et d'âme donc tout ça est lié c'est vous aussi qui avez réussi à activer ça pour vous en fait à amener c'est vous qui avez créé ça sur votre chemin aussi de par vos énergies parce que peut-être justement vous avez déjà fait ce choix du coeur vous avez décidé de mettre des actions en place et là on vous aide en fait ça peut représenter une aide d'ailleurs cette carte qui va vous être apportée pour mettre en place vos projets qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser c'est ça donc il y a vous voyez même là on dit qu'il y a un poste à responsabilité donc il y a la notion de roi encore une fois d'élévation de progression de sécurité aussi vous allez vers beaucoup plus que ce soit professionnel ou alors sentimentale ou quoi vers une stabilité vers une concrétisation vers une évolution de grade vers un changement de poste voilà tout ça en fait toutes ces énergies là sont présentes alors bon comme le message est clair on va aller voir le petit complément aussi pour vous donc je vous encourage à mettre sur pause par rapport au message parce que là j'ai rien d'autre à rajouter en fait c'est simple et quelque part il y a aussi cette notion de laisser faire les choses en fait c'est aussi pour ça que je ressens que j'ai pas besoin de trop complémenter compléter plutôt parce que les choses elles sont déjà en cours en fait donc c'est plus suivre suivre le flot c'est le message que j'ai à vous donner à vous transmettre alors gardien de la prospérité je sais même bon j'espère que vous êtes pas pressé tranquille bon ici il est tard mais je suis pas pressé non plus alors on va y arriver prospérité prospérité voilà donc le gardien de la prospérité alors au niveau des situations tous vos projets aboutissent prospérité et succès sont de mise vos finances n'ont jamais été aussi bonnes donc il y a une amélioration même à ce niveau là concrète comme je vous ai dit vous allez vraisemblablement être promu ou changer de poste des opportunités professionnelles inattendues se présenteront très prochainement à vous des opportunités qui ne se refusent pas si ça représente une personne c'est une personne en pleine ascension donc vous ou quelqu'un d'autre sur le plan professionnel ou qui est au sommet de sa carrière une personne ayant du pouvoir et qui est arrivée là où elle est après avoir travaillé dur très intègre très expérimentée et qui sait ce qui est le mieux pour chacun toujours prête à donner des conseils avec un grand cœur signification complémentaire investissement dicté par la sagesse responsable juste et qui sait motiver ses troupes militantes écologiques le moment de partir en retraite d'accord ok ok alors et bien on va continuer la belle évolution voir où tout ça s'amène parce que c'est intéressant déjà de voir l'évolution ici puis là on voit aussi déjà l'évolution qui est en train de se dessiner donc pour le tas numéro 3 l'arcane sans nom et bien on retrouve un 3 donc c'est important le chiffre 3 ici le 3 de l'émotion vous allez apprendre une bonne nouvelle fiançailles grossesse naissance ou réussite à un examen vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous nouveau départ ou fin heureuse waouh alors je vous avoue que je suis assez surpris en fait vraiment de voir cette carte arrivée là donc je vais essayer de de comprendre en même temps que vous le message parce que je ne l'ai pas spontanément il est complexe en fait alors parce qu'en fait quelque part il est un petit peu il pourrait être contradictoire enfin ce sont deux énergies totalement différentes portées par ces cartes là donc comme je vous ai dit a priori ici vous traversez une période quand même difficile c'est intéressant parce que là on parle beaucoup de naissance vous allez apprendre une bonne nouvelle nouveauté ensuite naissance vous allez faire de nouveaux amis vous rapprochez de personnes et nouveau départ donc on insiste sur la côté nouveauté pour vous et d'ailleurs là aussi c'est intéressant parce que dans les tarots traditionnels au niveau du 3 de coupe ça ne représente pas forcément et même très peu souvent cette énergie de nouveauté mais vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard j'avais été guidé vers ce jeu et on aurait eu le 3 de coupe ça aurait été avec le Rider Waite par exemple que j'ai ici ça aurait été un message totalement différent en fait donc là c'est important et ça fait vraiment écho parce que là il y a une mort et là on vous parle de naissance donc c'est lié on vous dit en fait donc je comprends le message en vous l'expliquant quelque part ou en faisant le cheminement avec l'intellect aussi ça peut aider et bien que oui il y a une transformation qui est en train de s'opérer il y a quelque chose qui est en train peut-être de mourir déjà parce que c'était nécessaire là on vous dit que c'est comme si ça faisait partie de ce qui était naturel de l'ordre des choses il faut accepter de pouvoir tourner cette page de pouvoir faire un certain ménage là aussi faire un certain tri même aussi peut-être dans l'environnement dans vos énergies c'est intéressant parce que là on parle de fiançailles alors qu'ici par exemple cette carte elle peut parler plutôt de séparation donc peut-être ça veut dire que certains vivent une séparation mais que d'autres par contre de la transformation il s'agit justement d'une transformation profonde qui vous fait peur parce que l'arcane de son nom elle fait peur là ici il est question de peur quelque part ancestrale liée au collectif aussi donc peut-être que les gros changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie ils sont positifs en fait d'ailleurs j'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de négatif ici mais positif mais qu'il y a une certaine peur une certaine impréhension et que ça bouleverse beaucoup de choses pour vous en fait c'est ça il y a beaucoup de choses qui remuent qui sont bouleversées d'accord mais on vient quand même vous dire qu'en fait si vous voulez déjà il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ça c'est important de vous le dire vous en avez besoin et donc les guides sont vraiment là pour vous le transmettre il y a des bonnes nouvelles et quelque part cette transformation c'est pour une renaissance il y a un renouveau clairement comme je vous ai dit le phénix vous voyez je parlais de phénix tout à l'heure on retrouve la nouveauté qui se manifeste ici c'est comme si c'était une nouvelle vie je vous ai dit il y a un avant il y a un après il y a une nouvelle vie qui 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 s'offre à vous en fait et c'est un cadeau parce que le 3 de coupe c'est vraiment représentatif de la joie du bonheur de la fête je vais vous montrer d'ailleurs il n'y a même pas besoin on le voit très clairement sur cette carte ici les personnages sont dans l'abondance sont en train de profiter dehors voilà c'est festif c'est le partage aussi donc c'est le bonheur en fait tout simplement c'est le bonheur c'est des nouvelles qui réjouissent vous allez vers ça en fait c'est ce qu'on veut vous dire au jour d'aujourd'hui et autre message aussi que je ressens c'est qu'en effet peut-être qu'actuellement donc il y a vraiment des énergies lourdes difficiles il y a une transformation importante une métamorphose qui est en train de s'opérer pour vous et on vous demande de quelque part faire appel à votre âme d'enfant de faire preuve de légèreté par rapport à ces énergies d'essayer de prendre des bons temps simples pour vous mais vraiment vous voyez dans le partage avec vos amis par exemple de vous mettre dans des vibrations c'est ça de ressentir de la joie vous avez besoin aujourd'hui de ressentir une profonde joie un profond partage aussi sans intention derrière juste avec pure enfin voilà avec pureté en fait c'est ça le mot avec pureté mais c'est aussi vers ça que vous allez c'est ce dont vous avez besoin et moi je sens que c'est vers ça que vous allez alors on va regarder le petit message le 3 le 3 de l'émotion alors vous pouvez mettre sur pause vous allez apprendre une nouvelle mariage grossesse naissance donc bien sûr la liste n'est pas exhaustive vous pouvez mettre plein de choses aussi qui va vous toucher ça c'est important qui va vous toucher on est sur les émotions cette lame symbolise la réussite à un examen ou une promotion quelle que soit cette nouvelle l'heure est à la joie à l'amour et à la fête vous voyez c'est quand même inscrit dans le livre partagez vos émotions et le bonheur qui vous envahit cette lame indique également qu'il est grand temps de passer plus de temps avec vos amis ou des personnes qui pensent comme vous élargissez votre cercle d'amis ou rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui partagent vos convictions ouvrez grand votre coeur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie signification complémentaire prospérité tout finit bien hospitalité chaleureuse soirée entre amis vie sociale enterrement de vie garçon de jeune fille ou mariage réunion familiale voilà donc on retrouve le mot prospérité qui vient suivre le gamin à prospérité donc en fait vous voyez il y a un peu cette notion de d'abord on prend des décisions importantes on fait des choix éclairés avec tout notre discernement ensuite ça ça nous amène à des changements dans le concret dans la matière ça nous amène à un certain cadre à se sentir sécurisé à se sentir en confiance aussi il y a ces notions là que je ressens de pleine confiance et comme ensuite on est dans ces énergies là on se sent bien et bien on peut pleinement profiter de la vie on est dans l'abondance on est dans la prospérité donc maintenant on en profite on a travaillé dur pour arriver là quel que soit le niveau et ensuite on en profite voilà c'est aussi chronologique et divinatoire pour vous donc écoutez j'espère vraiment vraiment que ça vous aura aidé n'hésitez pas à partager je ne l'ai pas dit au début mais en fait bon voilà j'avais dit pas longtemps que je voulais proposer des initiations aux arts divinatoires très simple ce n'est pas des cours ce n'est pas des trucs prises de tête c'est comment tout le monde peut accéder à la pratique des arts divinatoires tous ceux qui le souhaitent qui ont une certaine curiosité donc voilà l'annonce elle est presque officielle je pense que je vais sortir la vidéo dans quelques jours il faut que je fasse des mises à jour sur le site mais pour ceux que ça intéresse éventuellement vous pouvez déjà d'ores et déjà peut-être me contacter par mail et me le préciser en passant par mon site que vous seriez intéressé éventuellement pour connaître les modalités de ce partage autour des arts divinatoires voilà bon ben je vous embrasse je vous dis à très bientôt pour un nouveau message des guides ou autre et puis bisous bisous allez ciao les amis abonnez vous Sous-titrage FR ?